Bonjour à tous, nous sommes missionnaires de la Sainte Famille. C'est Père Grégoire, Père Zbyshek et moi, Père Piotr. Tous les deux, Père Grégoire et Père Zbyshek, travaillent dans l'apostolat de Bon-Mort en Pologne. Notre congrégation missionnaire de la Sainte Famille a été érigée en 1895 par Jean Berthier, Vénérable Jean Berthier, qui est né ici en France, à Châtonnet. Mais il a créé la congrégation au Pays-Bas, parce qu'à l'époque c'est impossible créer une nouvelle congrégation ici. Je suis rédacteur de notre biulettine «Nadzieja et życie» dans l'apostolat de Bon-Mort en Père Zbyshek. Père Zbyshek a dit que dans la congrégation, il travaille avec Père Grégoire, il est le rédacteur du biulettine «L'espérance et la vie ». L'apostolat de Bon-Mort en Père Zbyshek est une congrégation de la fraternité de la prière où on prie pour pouvoir bien vivre et bien mourir. «Dombrez » to znaczy pierwsze «dobrze жить » tutaj na ziemi, z Panem Bogiem i przez dobrą śmierć idziemy do życia wiecznego w niebie. Donc tout d'abord pour pouvoir bien mourir, il faut bien vivre ici bas sur la terre pour être prêt à cette rencontre avec Dieu. Chodzi o to, abyśmy umarli pojednani z Panem Bogiem, pojednani z drugim człowiekiem i z głęboką wiarą w życie wieczne. Ça consiste à bien vivre, de pouvoir mourir en ayant réconcilié avec Dieu, avec tout nos proches. et mourir en ayant la foi en la vie éternelle. Organizujemy rekolekcje dla naszych członków, organizujemy Dni Skupienia i przyjeżdżamy również z kazaniami. Donc les Pères organisent des retraites spirituelles, ils prêchent sur ce sujet et aussi eux-mêmes, ils viennent en mission dans les paroisses pour prêcher. Dlatego, że central apostolstwa, która była kiedyś w ten Szebray, została przeniesiona ze względu na to, że ostatni ojciec już tam był sam i przeniesiono tutaj, bo podobne dzieło jest tutaj. Donc, c'était la décision d'un évêcku. Donc, jak le Père le powiedział, cet apostolat, il est né, il était fondé ici, w Francji, w tej wiosce. Par contre, le dernier prêtre français który z'occupait w tej wiosce, byłby z tym, że został zainty. Więc, przyjeżdża się z tym, i z tego, żeby zainteresować w siedzie po więcej wiosce, gdzie wiosce zainteresować, który został zainteresowany, gdzie jest to zainteresowanie. To znaczy, Nous sommes deux prêtres qui s'occupe de l'apostolat de bon mort en Pologne, mais les gens qui sont inscrits dans les livres depuis 1987 sont 500 000 personnes qui sont inscrits. Voilà. Donc voilà, dans notre apostolat les enfants après la première communion peuvent s'inscrire, les gens vivant presque jusqu'à la mort peuvent s'inscrire dans notre apostolat. Donc il y a trois degrés, trois possibilités où on peut s'inscrire à l'apostolat de la bonne mort avec trois, on peut dire devoir. Donc le premier degré on peut tout simplement s'inscrire soi-même à cet apostolat en demandant la protection de la Vierge Marie au moment de la mort et ainsi tous les membres de l'apostolat prient pour nous pour qu'on puisse passer la bonne mort. Le deuxième degré on s'engage déjà pour prier pour les autres avec les prières tout simple. Je vous salue Marie tous les jours plus une invocation à la Vierge Marie et Saint-Joseph. C'est très court. C'est très court. Et le troisième degré, c'est tout le monde qui s'inscrire à cet apostolat, ils font en plus de ça, un examen de conscience. tous les jours, tous les jours, une confession, une messe offerte pour tous les membres de cette association. Chaque samedi, les Pères célébrent la messe pour tous les membres de cet apostolat. Oui, on peut inscrire même les personnes qui ne sont pas du tout croyauses, qui n'ont pas la foi, mais s'ils sont d'accord que tous les membres de l'apostolat prient pour lui, on peut inscrire. C'est comme ça s'est passé dans la ville de 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 la ville. Un prêtre polonais, qui s'appelle Piotr Rélichowski, qui s'appelle Piotr Rélichowski. Il était malade et un jour il a trouvé le petit bulletin, l'apostolat de bon mort, mais le bulletin était écrit en français, donc il a connu la langue française, donc voilà, après il a envoyé les inscriptions. Il était malade souvent, donc il était comme aumônier des malades à l'hôpital, aux hospices, et voilà, après il a inscrit les gens, qui étaient malades, et comment les inscriptions ont multiplié, et voilà, après il a commencé la collaboration avec les prêtres, qui étaient responsables pour l'apostolat ici en France. Le prêtres qui étaient responsables pour l'apostolat ici en France, ils ont vu que l'inscription qui vient de la Pologne est vraiment beaucoup, donc ils ont proposé de créer la filière de l'apostolat en Pologne. Et grâce à notre confrère, l'apostolat a commencé sa mission en Pologne. Et comment personnellement, par chacun de vous, vous avez eu cet appel à travailler dans cette œuvre de la bonne mort ? C'est juste une décision de mon échec. Je suis responsable pour l'apostolat, ils sont missionnaires de la Sainte Famille, donc le superieur a décidé qu'il va travailler à l'apostolat. Voilà. Et voilà. To ja zadam pytanie, jak można zapisać się w apostolstwie, nawet będąc za granicą. Comment on peut s'inscrire dans l'apostolat, si nous sommes à l'étrange ? Et voilà. Il y a quelques possibilités d'inscrire dans l'apostolat. Nous pouvons appeler quelqu'un qui travaille au bureau de l'apostolat, mais il parle seulement peut-être en polonais. Pour les gens qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas polonais, donc c'est peut-être un peu compliqué. Mais nous pouvons envoyer une lettre ou nous pouvons s'inscrire par le site internet qui s'appelle apostolstwo.pl Et voilà, en français aussi. Parce que le site internet est traduisé en français aussi. Donc le père, tout de suite, après son ordination, il était envoyé à l'Ukraine. Il travaillait à l'Ukraine. Et il a reçu un appel pour un homme très gravement malade. Donc, en parlant avec lui, il a compris tout de suite qu'il n'est pas du tout baptisé. Mais il a dit au père que sa voisine, qui était très créante, très pieuse, elle prie pour lui souvent, elle prie pour sa conversion. Donc il a décidé, avant de mourir, de demander le baptême, la confession, la confirmation et la première communion. Et le sacrement des malades. Il a tout reçu. Et nous, nous disons dans l'apostolat, il est ressuscité pour la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada